et bien ça paie pas et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo review avec l'arrivée du mag shay weapon pack numéro 2 donc c'est le premier pack de la seconde partie de l'arc texan et aujourd'hui on va comme à chaque vidéo review voir un petit peu le contenu vous donner mon avis et bien sûr théorisé sur la suite qui nous attend ce délacé contient donc un total de cinq armes donc à chaque fois avec sa version akimbo donc un pistolet une pistolet akimbo un fusil à pompe un fusil à kimbo et le prototype ainsi que deux petits charmes pour compléter votre collection allez rendons nous dans l'inventaire donc on va commencer par le fusil à pompe le vd 12 pour le comparer il ressemble au fusil à pompe stake out avec plus de dégâts et un charge assez grand mais en contrepartie moins de munitions totales et moins de récupération de munitions donc je ne suis pas particulièrement fan des fusils à pompe depuis les nombreux nerfs et encore aujourd'hui comme vous l'avez vu avec la mise à jour un nerf des balles incendiaire qui était utilisé très souvent d'ailleurs avec le stake out pour coincer les spawns à distance va arriver mais ne vous inquiétez pas aujourd'hui avec l'arrivée du pack il ya également les balles empoisonné et oui donc les tombstone slug qui vont pouvoir donc reprendre ce rôle donc comme vous le verrez d'ailleurs avec la distance ici vous avez donc une deux barres sur trois de distance est d'ailleurs que si vous prenez en fait les munitions dragon breast donc incendiaire vous n'aurez qu'une barre donc pour vous spécifier un petit peu le nerf de distance et donc oui le poison comme vous l'avez vu pour ceux qui me regardent en live ou bien sur la vidéo loud du ranch est pour moi la nouvelle méta pour vraiment détruire les spawns ennemis et canaliser un assaut tout en défendant votre objectif player donc et tout ça combiné avec certains percs vous pourrez également gagner de la santé ou de l'armure en même temps vraiment très intéressant la version akimbo est également disponible pour être intéressante mais seulement en basse difficulté je pense le manque de munitions étant souvent cruel en haute difficulté et d'ailleurs concernant cette version je recommanderais pas forcément le poison mais une variable plus agressive uniquement sur des maps assez fermé comme brooklyn ten ten en sous marin etc donc passons maintenant au pistolet avant de quitter ce menu vous voyez déjà qu'il arrive il est disponible en version akimbo mais je ne suis pas grand joueur de pistolet akimbo donc je ne vous donnerai pas trop de conseils dessus néanmoins pas mal de choses à dire sur sa version normale donc le can 357 c'est donc un revolver à barillé du far west qui a deux grandes déclinaisons qui le feront comparer à deux types d'armes en fait soit vous allez l'avoir avec le chargeur de base soit huit munitions ce qui est donc plus élevé que tous les pistolets à barillé et avec autant de dégâts que le frenchman par exemple que j'ai trouvé pour comparer à la différence des deux donc si on les compare vous voyez un donc plus de cadence de tir plus de précision de stabilité et donc forcément avec un des dégâts qui se ressemblent soit vous allez le prendre avec le chargeur spécial qui n'est pas du tout le set exclusif attention on a souvent l'habitude de voir une arme change avec le set exclusif mais là c'est le chargeur qui changera tout en vous retirant deux balles de chargeur et en vous augmentant d'autres stats mais pour gagner donc un bon paquet dégâts et frôler notre cher bronco et comme vous le voyez en fait en comparant les deux donc la version à six balles est donc largement dépassé par notre traditionnel revolver datant pourtant de 2013 et je trouve ça assez étonnant de la part d'overkill ne pas avoir tenté de les challenger pour tenter de le détrôner ou du moins en mettant un revolver qui serait peut-être un peu plus stable et précis mais là malheureusement quand on compare les deux on voit très bien que et bien le le bronco restera donc supérieur encore si on compare maintenant juste les deux entre eux pour moi c'est la version à huit balles qui pourra être pour moi utile et jouable et déjà j'ai d'ailleurs hâte de tester avec mon cèbre gel 40 et retrouver des compétences de pistolet que j'avais oublié depuis pas mal de temps et on finira bien évidemment par la star du dlc le prototype destinase en personne donc un ray gun du nom de ou pardon landera un ray gun du nom de high storm mk5 qui possède deux modes de tir et je vais devoir donc tout vous expliquer avec mes anecdotes pourri comme à chaque fois pour que vous compreniez un petit peu tout ont déjà qu'est ce que c'est qu'un ray gun donc c'est un canon électromagnétique qui grâce justement à cette force électromagnétique va à l'aide en fait de deux comment s'appelle deux rails métalliques parallèles qui sont connectés à une source électrique dont vous voyez ici la petite pile former un circuit ouvert et pouvoir donc propulser un objet métallique conducteur donc dans le cas ici c'est souvent des petites fléchettes ou des petites billes qui sont semblables à des balles de pompe du coup c'est une arme qui est souvent à très forte cadence de tir voilà 2000 2000 coups par minute qui est un très grand chargeur forcément puisque les munitions sont de petite taille et pour l'anecdote car c'est une série que j'ai beaucoup regardé étant plus jeune et on retrouve cette arme c'est dans stargate sg1 donc une bien bonne série futuriste un peu comme l'arme au final puisque dans la vie réelle à part en prototype elle n'est pas encore utilisé car il y a beaucoup de contraintes d'énergie de refroidissement et bien sûr deux coups bien évidemment allez on clôture mes anecdotes là donc si on revient sur le jeu en concernant les modes de tir donc vous aurez deux modes de tir soit le mode de tir très très rapide et classique soit un mode de tir concentré qui tirera 30 balles d'un coup en concentré infligeant donc si vous faites le calcul 30 x 42 1260 dégâts d'un coup donc ce qui est vraiment titanesque on pourrait le comparer avec des arbalètes lourdes ou même un demi thanatos entre guillemets donc c'est vraiment parfait pour pulvériser les doseurs et pour avoir testé l'arme pas mal en fait cette arme et l'effectue vraiment un vrai carnage jusqu'en suicidaire après ça devient compliqué notamment à cause d'émission même si elle reste quand même assez viable mais ça devient compliqué mais sinon elle est vraiment vraiment redoutable donc j'ai pas parlé des sets exclusifs mais il va falloir faire du normand des kills pour débloquer en tout cas c'était le cas sur la bêta pour si vous voulez débloquer le set exclusif de des armes donc le fusil à pompe et celle ci voilà sachant donnera une autre apparence d'armes et parfois des stats assez bonnes mais voilà il faudra réaliser des kills pour le faire voilà donc pour finir de nouveaux petits charmes donc de nouveaux petits charmes que vous pourrez trouver donc à savoir ils sont où là donc un petit comment s'appelle une petite shop de mini shop de bière et un signe de la main voilà donc un petit plus pour personnaliser vos armes donc au final mon avis sur le dacé est donc bien positif on trouve au total cinq armes différentes dont certaines qui pourraient vraiment s'installer même en haute difficulté des munitions empoisonnées qui voilà pour moi pour peut-être remettre certains pompes au devant de la scène et surtout voilà comme à chaque fois avec le dernier DLC on l'a déjà eu donc une arme super originale qui donne envie de diversifier nos builds en fonction de ces armes plutôt atypique on va dire donc si vous voulez vous amusez un petit peu vraiment foncé et comme à chaque fois je vous rappelle pour les pour ce genre de dlc donc les vous si vous avez pris le bundle lost in transit pour 10 euros vous aurez à la fois la map qui en coûte déjà 7 les dlc d'armes je crois que c'est costume c'est 4 euros pièces et en plus vous aurez même le dlc le tirouana music pack music pack pardon qui vaut 4 euros donc bien rentable l'offre voilà ça fait 10 euros au lieu de 19 donc concernant maintenant les théories pour finir comme vous savez en fait on entre dans la seconde partie de l'arc avec la map qui arrivera d'ailleurs le 19 octobre je vous le rappelle et où jama nous envoie cette fois ci intercepter une cargaison en plein transit depuis force ou verse une map qui promet donc du lourd et qui pourrait ressembler un petit peu au jour 2 de biker ou bien murky station des de la première image qu'on voit où on est dans une gare donc en tout cas j'ai hâte de voir ce qui pourrait se passer et en savoir plus sur qui est derrière tous ces prototypes et ses armements en fait du texas et je vous en parle maintenant et on en reparlera sûrement mais je reste un petit peu sceptique sur le cadre de jama en fait la petite fermière innocente là qui est un voisin qui l'embête car il réalise un trafic d'armes bon et qui au lieu de s'occuper de ses vaches nous demande maintenant d'intercepter un convoi blindé hautement sécurisé enfin voilà moi je trouve c'est un peu suspect pour une fermière bon ça on aura l'occasion d'en reparler en live bien évidemment pour ceux qui sont là et pour finir je finirai pas une mini théorie de paye les trois que là aussi j'ai déjà évoqué en live qui concerne en fait les sept d'armes en fait comme vous l'avez vu en qu'on a de plus en plus en fait c'est cette exclusive donc ma théorie vraiment c'est que vous payez les trois et au vu de la complexité dont paye les deux notamment quand on prend la la carte 4 au vu de la complexité ou pendant au vu de la complexité comment s'appelle pour pour équiper enfin pour comprendre les armes les les modes d'armes et tout je pense que vraiment pour le troisième opus qui s'orienteront peut-être sur des sets préfabriqués sur les armes donc plus facile à comprendre plus accessible donc certes ça réduira les possibilités de modifier les armes mais par exemple mais en ayant un c'est discret un set assaut court distance moyenne distance longue distance un set original mais peut-être que ça serait plus facile à comprendre pour les joueurs donc écrivez moi en commentaire ce que vous en pensez et venez voilà en débattre avec nous en live on parle souvent ou à la théorie ensemble dans les live donc voilà donc ça sera tout pour la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas voilà passer sur les live pour discuter vous amusez le discord paye les deux fr en description toujours pour ceux qui recherchent du monde avec qui jouer ou pour discuter avec du monde n'hésitez pas voilà à mettre commentaire vous savez je réponds à tout et on attend la prochaine je vous souhaite un bon marquage à tous et à bientôt